C'est un moyen, déjà, pour tout ce qui est douleur. En fait, on est en immersion dans le jeu, donc on n'a plus forcément les douleurs du quotidien. C'est utilisé aussi dans les hôpitaux pour les grands brûlés ou quoi. C'est vraiment un moyen d'immersion qui réduit la douleur. C'est un palliatif à la dépression aussi, parce qu'on a l'esprit occupé en jouant avec les choses. Puis c'est un moyen de socialisation énorme. C'est-à-dire qu'on peut rejouer avec nos potes, on n'est pas mis à l'écart de cette activité. Et puis on peut jouer en ligne, se rencontrer les gens, se faire de nombreux amis. Donc je pense que petit à petit, les jeux vidéo, ça va changer dans la mentalité des personnes. Mais pour l'instant, c'est encore utilisé comme excuse pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour Théo. Merci de nous accueillir chez toi. Alors, peux-tu nous expliquer quel est ton handicap ? Alors, en fait, je suis tétraplégique depuis sept ans maintenant. Ouais. Alors, en fait, c'est un accident. J'ai plongé dans une piscine. Ouais. La tête a touché le fond et en fait, ça a cassé la colonne vertébrale et donc a touché la moelle épinière. D'accord. Donc, je suis tétraplégique partielle, c'est-à-dire que je n'ai pas l'usage de mes mains, je ne peux pas bouger mes doigts. Ouais. Et au niveau des bras, j'ai les biceps, je n'ai pas les triceps. D'accord. Et tout ce qui se trouve en-dessous des pecs ne fonctionne plus. D'accord. Donc, tu peux quand même utiliser les avant-bras pour bouger. C'est ça. Je peux bouger les avant-bras et les lever un peu avec les biceps et les poignets, mais pas les doigts. Et donc, pour pallier à ça, tu ne pouvais plus utiliser une manette classique. Non, je ne pouvais plus jouer du tout. Et donc, tu as une manette adaptée qui a été fabriquée. Ouais, qui a été fabriquée vraiment sur mesure par rapport à mon handicap. Ouais. Grâce à Andy Gamer. Ouais. Donc, en fait, Andy Gamer, c'est mon beau-père qui s'en occupe. D'accord. Et donc, au début, ça a été créé par une demande parce qu'en fait, je n'arrivais plus à jouer. J'avais envie de retrouver ce plaisir. Ouais. Et du coup, je m'ai un peu harcelé pour faire ma passion. Et au bout d'un an, on avait réussi à trouver vraiment quelque chose qui me convient parfaitement et qui était vraiment bien utilisable pour toi. Bien adapté à mon handicap. D'accord. Donc, c'était sur quelle plateforme à l'époque ? C'était directement PS4. PS4. C'était PS4. La PS4 venait de sortir et c'était vraiment au tout début que la PS4 sortait. D'accord. Parce que sur Internet, en fait, on ne trouvait rien. Il n'y a aucun endroit où on trouvait des manettes adaptées. Adaptées, oui. Donc, c'était le seul moyen de le faire. C'était de faire mieux. Et de fabriquer ça-même. Voilà. Et une fois que ça a été fait, en fait, j'ai des amis handicapés qui m'ont dit, « Ah ouais, mais non, en fait, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est bien adapté. C'est bien que vous le fassiez pour d'autres handicaps et pour d'autres mondes. » Donc, du coup, on s'est lancé dans la production et maintenant, c'est là quand les gamers sont nés. On s'est fait bien récréer. D'accord. Donc, là, sur ta manette, tu as une manette de PS4 qui est fixée sur un socle. Oui. Donc, tu continues d'utiliser les joysticks de la manette. Oui, ils sont juste surélevés un peu plus gros pour que ce soit... Oui, tu as des caoutchoucs au-dessus qui permet de rajouter des millimètres. Et ensuite, tu as tous les boutons sur cette plateforme-là. Voilà. Tous les boutons de la manette sont dérivés. On a les flèches, les commandes. On a aussi toutes les gâchettes derrière parce que c'est ça qui est le plus dur à attraper. Boutons d'allumage, options. Et en plus, ce qu'on a, c'est une fonctionnalité où, en fait, on a des gâchettes ici où, en fait, on appuie dessus et elles restent en fonction. Ah, elles restent en foncée. Ce qui permet de... Dans certains jeux où on a des combinaisons de trois ou quatre boutons, ça permet d'être... voilà, tu en bloques deux ou trois et comme ça, tu peux en gérer ton seul. C'est ça. C'est beaucoup plus facile. Donc, tu connais Rockstar Mag depuis longtemps ? Oui, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, tout ça, ce que vous avez fait. Le projet que vous avez lancé récemment, je trouve que c'est une super initiative. D'accord. Et ça permet de sensibiliser un peu les gens aussi. C'est vraiment le but de sensibiliser les gens qui, de base, ne sont pas forcément concernés et qui n'y pensent pas forcément. Et donc, les joueurs of Star Games, en général, tu joues depuis que tu es jeune. Ah, ben, San Andreas, je suis là. Donc, voilà. Donc, on est en pleine partie de GTA San Andreas. Je le réessaye, mais... Oui, ça, ça a été vraiment mon adolescence. J'ai passé, je ne sais pas combien d'heures dessus. Je pense que toutes les personnes qui sont nées dans les années 90, c'est un peu pareil. Oui. Mais, oui, après, sinon, GTA, j'en ai beaucoup joué. Red Dead Redemption, d'ailleurs, j'attends le prochain avec impatience. Donc, là, tu peux les bomber pour éviter qu'ils t'embêtent. Petite astuce en cours. Et donc, ouais, donc GTA, GTA IV, GTA V. Oui. Oui. tu... Cinq, Vice City, San Andreas. Ouais, Red Dead Redemption, ensuite. Ouais. Et donc, tu attends après Red Dead Redemption 2 avec impatience. Ouais. Comme nous tous. Comme nous tous. Et après Red Dead Redemption 2, qui sort en fin d'année, le 26 octobre, quel serait le prochain jeu Rockstar que tu attendrais le plus ? Quelle licence ? Pour moi, ça reste, je pense, GTA, parce que je suis un grand fan des open world. Ouais. Où, vraiment, on a le choix un peu de créer l'univers qu'on veut. Ouais, de faire ce que tu veux dans le monde qui t'est proposé, ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, tu as pu voir depuis le début de l'année, même avant, à chaque fois qu'il y a une fusillade concernant un jeune adulte aux Etats-Unis, on remet en cause les jeux vidéo, comme quoi les jeux vidéo sont les mots de la société américaine. Que penses-tu de cela ? Ben, je pense que pour être joueur aussi, c'est totalement faux. Enfin, c'est pas ça qui va engendrer de la violence. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées qui montrent que les jeux vidéo ne rendent pas violent et même ont un effet inverse, c'est-à-dire qu'augmente l'intelligence des personnes et la réactivité sur tout ce qui est jeu de stratégie ou tout ça. Je pense que c'est un peu une excuse qu'ont les médias encore où ils font un amalgame en disant ben voilà, c'est violent, c'est parce qu'on a retrouvé un jeu de guerre qu'on a retrouvé calote d'utile dans son appartement, c'est ça qui l'a rendu violent. Alors que la vente d'armes aux Etats-Unis est hyper accessible et montrée à tout le monde il faut que vous soyez armés chez vous et tout. Et je pense que c'est plus ça le problème que les jeux vidéo. Ouais, un moyen de détourner avec les jeux. Oui, ce qu'on voit à la télé est parfois beaucoup plus violent qu'un jeu PS4. Donc, je pense que c'est le moyen de trouver un souffre-douleur. Voilà, c'est pour ça. Mais ça, c'est pas le cas. Et toi, le jeu vidéo, il te permet vraiment de t'évader. Ouais, alors c'est un moyen déjà pour tout ce qui est douleur. En fait, on est en immersion dans le jeu donc on n'a plus forcément les douleurs du quotidien. C'est utilisé aussi dans les hôpitaux pour les grands brûlés ou quoi. C'est vraiment un moyen d'immersion qui réduit la douleur. C'est un palliatif à la dépression aussi parce qu'on a l'esprit occupé en jouant à quelque chose. Puis c'est un moyen de socialisation énorme. C'est-à-dire qu'on peut rejouer avec nos potes, on n'est pas mis à l'écart de cette activité. Et puis on peut jouer en ligne, se rencontrer les gens, se faire de nouveaux amis. Donc je pense que petit à petit, les jeux vidéo, ça va changer dans la mentalité des personnes. Mais pour l'instant, c'est encore utilisé comme excuse pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, oui. Et donc, toi, tu as un projet autour du jeu vidéo. Oui. Alors en fait, je suis en train de créer une société qui s'appelle Rebird. Et en fait, notre objectif, c'est de créer une équipe de e-sport qui va faire des vraies compétitions et voyager un peu partout dans le monde pour pouvoir défier les gens. Et en fait, cette équipe sera constituée de personnes ayant un handicap. Un handicap. OK. Donc, nous, on a un groupe d'investisseurs qui veut bien nous financer. Donc, on est prêt à démarrer. Par contre, on aimerait bien avoir un peu plus de personnes handicapées jouant aux jeux vidéo qui nous envoient leur candidature parce que nous, on en a déjà plusieurs mais on aimerait avoir le plus de monde possible pour déterminer vraiment les meilleurs profils. Donc, on va vous mettre toutes les informations en dessous de la vidéo quelque part par là ainsi que dans la description comme ça, c'est des joueurs si vous êtes intéressé où vous pourrez envoyer votre candidature et donc, ton équipe d'e-sport que tu souhaites ça serait sur quel joueur en particulier ? Alors, on a fixé plusieurs jeux. On voudrait deux personnes sur FIFA. Ouais. On a une personne sur jeux mobile Hearthstone. D'accord. ouais. Et, deux personnes sur du versus fighting. Du coup, des jeux de versus fighting comme Tekken, Soulcalibur, par exemple. Ouais. Et ce truc que nous, nous avons rencontré à l'île Rayan qui est femme de jeux de combat notamment de Tekken et aussi de Soulcalibur. Donc, Rayan, tu nous verras. N'hésite pas si tu es intéressé à envoyer ta candidature. Je peux t'affirmer qu'il est très bon au jeu de combat. J'ai duré à peu près 20 secondes. Donc, voilà. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Donc, nous avons Rockstar Games qui est vendu projet qui a trouvé que c'était un très beau projet et qui a voulu nous soutenir. Donc, ils nous ont envoyé des petits goodies. Donc, tu as des stickers Rockstar ainsi que deux t-shirts de la dernière collection. Super. Ils sont vraiment, vraiment cool. Et en France, nous avons la société Cormedia qui a également eu vent du projet, qui a été sensibilisé et qui nous a offert également un t-shirt sur Sonic Mania. Cool. Donc, Donc, petit cadeau qui vient du fond du cœur et tu le mérites bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à toi de nous avoir accueillis. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le projet de Théo, vous avez toutes les informations et nous, on va se quitter en continuant notre partie de GTA San Andreas. Adios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et Guillaume qui fait partie de la 7ème compagnie qui est une équipe de streamers. C'est ça ? C'est ça, voilà. Donc, on va en apprendre un peu plus sur HandiGammer et la 7ème compagnie. Déjà, David, commence par nous expliquer quel est le but de cette association HandiGammer. En fait, HandiGammer, c'est un projet qu'on a lancé avec Théo il y a un an pour proposer des adaptations de manettes sur mesure. D'accord. Et ce projet, on l'a lancé grâce à un premier crowdfunding. On a fait des prototypes, donc un prototype comme celui-là, par exemple, qui est compatible Xbox. Donc ça, c'est compatible Xbox. Donc, on voit, on a une manette qui est fixe sur la tablette, on va dire. Et donc, la manette ne fonctionne pas, c'est simplement pour raccorder les boutons et chaque bouton, en fait, il n'y a que les joysticks qui marchent. En fait, les boutons fonctionnent, mais là, c'est une manette qui est faite pour utiliser les joysticks qui sont juste surélevés pour être plus facilement accessible et tout les boutons sont déportés sur la plateforme. D'accord. Y compris, ce qui est plus important, c'est les gâchettes arrière qui sont souvent difficiles d'accès qu'on va retrouver ici sur les côtés. Sur les côtés, d'accord. Ce genre de manette est adapté à quelle plateforme ? Ça va être seulement la Xbox One ou ça va être aussi la PS4 ? Est-ce que vous faites des anciennes manettes des consoles rétro ou est-ce que ça va vraiment être seulement les dernières générations de consoles ? Alors, on a travaillé sur Xbox et sur PS4. D'accord. Donc, on garde complètement les fonctionnalités de la manette d'origine. Par exemple, tout ce qui est connectivité, sans fil, les batteries sur la manette de la PS4, tout ça, on n'y touche absolument pas. Donc, l'autonomie est la même, la connectivité est la même. Simplement, on a ajouté des contacts. D'accord. Donc, maintenant, quand on travaille avec un joueur, la première chose qu'on lui demande, c'est évidemment sur quelle plateforme il joue. Oui. Il faut savoir quelle manette on va utiliser au départ. D'accord. On ne peut pas interchanger la manette facilement. D'accord. Donc, à ce jour, des manettes comme ça ou de ce type-là qui sont faites pour jouer d'une seule main, on en a fait à peu près 25. D'accord. pour des joueurs un peu partout en France. La deuxième étape, maintenant, c'est qu'on va essayer de faire des choses plus industrialisées pour que ce soit plus rapide à produire, moins cher à vendre, pour que ce soit plus accessible. Et pour cela, on a plusieurs projets en cours. Par exemple, un boîtier modulable. On va pouvoir configurer des modules à différents endroits du boîtier, des joysticks, des boutons, etc. On travaille dessus. On espère montrer des choses prochainement. Prochainement. Voilà. Prochainement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire avant l'appareil gamescule. Avant l'appareil gamescule. Ah oui, c'est très prochainement. C'est très prochainement. Donc là, on a une manette d'Xbox qu'on va montrer. C'est pour jouer d'une main. C'est-à-dire pour un gaucher. Oui, tout à fait. Et donc, les traditionnels boutons qui sont ici, on les retrouve derrière. Et le joueur pourra donc là, il y a les gâchettes. Donc, il pourra entièrement jouer à un jeu comme FIFA, par exemple, d'une seule main. En fait, il a tous les boutons à porter de la main gauche. Alors, on me demande souvent si c'est facile à jouer. Il y a évidemment un temps d'adaptation. Mais c'est exactement comme la première fois qu'on prend une manette standard. Il y a un temps d'adaptation. Donc ça, c'est la même chose. Il faut apprendre à jouer. Maintenant, quelqu'un qui, suite à handicap, n'utilise que sa main gauche. Il va avoir une dextérité, une rapidité d'action avec sa main gauche peut-être plus importante que nous. Et donc, du coup, il va s'adapter assez facilement. Il fera un petit peu d'entraînement. Oui, c'est sûr qu'il faudra quelque chose. Nous, on a pu tester avec l'équipe, vous l'avez vu tout à l'heure, des manettes un peu de ce style sur un Need for Speed. C'est complètement différent. Toi, Théo, tu nous as dit que vraiment, tu pouvais, enfin, tu jouais à tous les jeux avec ce genre de manette. Oui, au début, il y a vraiment un petit temps d'adaptation. Mais une fois qu'on l'a maîtrisé, on obtient une dextérité qui est plus avancée. et avec ça, on peut jouer à tous. Et vraiment, ce qui est important, c'est que sur chaque manette, on veut que les deux joysticks soient placés pour qu'on puisse avoir une autonomie. Et sur celle-là, par exemple, sur la main gauche, ce qui est important, c'est qu'avec la main gauche, du coup, on a ce joystick qui est utilisable. Mais il y a l'autre en dessous, en fait, qu'on va utiliser en le plaçant sur la cuisse. D'accord. Donc, en fait, on va jouer un peu comme ça. C'est ça, comme ça. Ok. D'accord. Et ça nous permet d'utiliser les deux joysticks. Pour que, malgré le handicap, on puisse atteindre tous les boutons de la manette et qu'on puisse jouer. C'est quand même vraiment impressionnant de se dire... Et ça, donc, ça a été fait par un diem. Oui, bien sûr. Donc, c'est quand même... On vous montra de ce genre des photos ou on fera des bons plans pour vous montrer un peu l'adaptation de la manette qui est quand même assez impressionnant. Toi, du coup, avec ce genre de manette, tous les jeux, tu n'as aucun jeu où tu es embêté, où tu peux ne pas y aller. C'est-à-dire que jeu de course, jeu de voiture, jeu de sport, jeu en monde ouvert. Tu nous as dit que tu appréciais beaucoup le jeu en monde ouvert. Avec ces manettes, tu arrives à jouer à n'importe quel jeu. Oui. Au début, quand j'avais une manette normale, je me posais la question « Ah, est-ce que ce jeu-là, je vais pouvoir y jouer ? » Puis finalement, on dépense 50 euros et puis on se retrouve « Ah, non, ce jeu n'est pas adapté. » Mais grâce à ça, vraiment, on ne se pose plus la question. Je peux jouer à 100% du jeu. D'accord. On se voit à quel point c'est bien optimisé. On a aussi cette manette. Explique-nous, David, à quoi ça consiste tout cela. Vu comme ça, c'est un boîtier avec plusieurs boutons. À quoi ça correspond ? Alors, du coup, on va parler de la nouvelle manette Xbox Adaptative Controller qui va sortir, je crois, qui va être livrée à partir du 30 septembre. En fait, j'ai réfléchi à comment utiliser cette manette en réfléchissant un petit peu à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. D'accord. Et cette manette, elle va proposer des prises jack pour tous les boutons. Donc, chaque bouton aura sa prise jack et on pourra brancher ce qu'on veut dessus. Donc, aujourd'hui, on commence à trouver des contacteurs, des gros boutons, des petits boutons voire placés sur la table. Et en fait, je me suis dit peut-être que ce qui me manque, ce serait des modules multi-boutons. D'accord. Donc, c'est assez simple à concevoir. Donc, en fait, vous avez six boutons, six prises jack. Oui. Et donc, la manette, elle, elle propose déjà les touches A et B. Oui. Donc, l'idée, par exemple, en fonction des jeux, on peut changer, c'est que, par exemple, on va dire, les deux boutons-là, on va les brancher sur XY. D'accord. Et les quatre-là, on va les brancher sur les quatre gâchettes. D'accord. Et donc, vous avez huit boutons déjà testés. Ok. Après, on a d'autres idées qui n'ont pas été encore testées qui consisteraient à ajouter là-dessus des petits joysticks. Donc, je sais que, par exemple, des joysticks très sensibles, c'est quelque chose que les joueurs en situation de handicap attendent parce que des gros joysticks type arcade qui existent sont des fois un peu durs. Donc, il faut arriver à trouver, à reproduire un petit peu ces petits joysticks qui sont assez souples et de les proposer sur des boîtiers. Donc, soit un petit boîtier à part avec une prise USB, soit intégré sur un boîtier comme ça avec d'autres boutons. D'accord. Voilà. On travaille là-dessus et j'espère qu'on aura des tests validés avant l'appareil de suite. D'accord. Donc, j'imagine, bien entendu, que la sortie de l'adaptive contrôleur lorsque vous allez la recevoir, ça va faire grandement avancer parce que, du coup, vous n'avez pas pu encore tester le produit. Pas encore. On n'a pas encore testé dessus. Mais, je sais que ça, le test sera rapide. C'est du contacteur. C'est du contacteur. C'est très facile. Après, sur les parties joystick, j'attends de voir comment ça va se comporter, bien sûr. Ok. Ensuite, Guillaume, explique-nous, tu es membre de la 7ème compagnie qui est une équipe de streamers. Comment s'est passée la rencontre avec Handygamers ? Pourquoi vous avez décidé de vous allier ? Qu'est-ce que vous faites du côté de la 7ème compagnie ? Alors, de base, on utilise la plateforme Twitch sur Internet. Donc, on est censé streamer ce qu'on fait, des jeux vidéo. C'est aussi un moyen d'information, entre autres. À un moment, Olivier a rencontré David au palais des jeux à Toulon. David lui a expliqué le manque d'accessibilité pour les personnes atteint d'handicap car les manettes coûtaient quand même assez cher. Donc, on s'est rencontrés la première fois à Marseille. On a parlé beaucoup de ça, ça m'a touché énormément, même si, pour ma part, je vous l'ai dit, dans ma famille, je n'ai aucune personne atteint d'handicap. D'accord. Donc, j'en ai parlé ensuite à l'équipe qui ont aussi trouvé que ça manquait d'informations, personne n'en parlait. Donc, par le biais de la Web TV, on a commencé par un 24h pubg où tous les fonds ont été récoltés pour Andy Gamer pour aussi propulser aussi la fabrication de manettes. On a aidé un enfant qui s'appelait Denoran qui, grâce à ça, a pu avoir sa manette. On a récolté en 24h une somme à peu près de 1 500 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Et par la suite, cette Web TV, on essaie à donner une programmation tous les jours pour aussi divertir les gens qui la regardent. D'accord. Et tous les fonds récoltés, tous les abonnements de cette chaîne sont à distribuer la totalité en midième heure et collectif familier aussi, qui aident des personnes pour ça qu'on a connu le tiré de vrai. voilà la Web TV sert énormément pour ça. En fait, elle est à l'usage exclusif pour ça parce qu'on trouve que tant que ça ne nous touche pas personnellement, on n'en parle pas assez. Et justement, par le biais d'internet, Twitch est une plateforme de jeux vidéo où beaucoup sont là à streamer des jeux vidéo, à montrer les jeux vidéo. Mais on veut montrer aussi qu'une personne atteint un handicap peut faire exactement la même chose que nous, streamer, streamer, jouer et peut faire exactement la même chose et sont peut-être même meilleurs que nous. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a rencontré des joueurs qui nous ont fait comprendre que... Parce qu'il y a un handicap qu'ils ne sont pas meilleurs que nous et justement, on veut ouvrir ce monde et il faut se dire à ceux qui sont handicapés, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas y franchir le pas. Parce que, voilà, sans franchir le pas, on ne peut pas deviner. Donc voilà. On a beaucoup d'abonnés qu'on a appris grâce au projet qui nous suivait et qui étaient dans une situation de handicap. Des joueurs avec qui on a déjà échangé et on ne soutenait pas du tout le handicap parce qu'ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas se montrer, ils ont peur du regard des gens et il ne faut pas parce que finalement, ce qu'il doit avoir honte, c'est les gens qui peuvent se permettre de juger ces personnes qui malheureusement n'ont pas choisi d'être dans cette situation. Donc voilà, n'hésitez pas, il ne faut pas se restreindre parce que c'est en parlant que les choses bougeront, on voit que les choses commencent à bouger et on espère vraiment que ça va continuer. Je suis en train de penser que la Red Dead va arriver, ce serait peut-être le moment de faire un petit live sur Red Dead Redemption 2 où on pourrait se joindre à vous. Avec plaisir. Voilà, pourquoi pas en fin d'année faire un petit, avec Andy Gamer, la système Oveni et Rockstar My, un petit événement, pourquoi pas de 24 heures pour relever des fonds pour Andy Gamer et ce serait vraiment quelque chose de bien si en plus vous êtes à la Paris Games Week il y aura moyen de pouvoir se contacter là-bas. On a déjà nos amis de Cap Games qui veulent nous voir. Théo qui a lancé aussi son projet d'association e-sport qui peut être très intéressante. On a déjà parlé de Ryan qui pourrait t'aider sur Tekken parce qu'on en a fait les frais, on n'en est pas encore remis, c'était assez violent. Donc voilà, en tout cas, vous avez pu apprendre un peu plus sur Andy Gamer et la Sting Company. Bien entendu, on va balancer tout sur les réseaux sociaux pour pouvoir les suivre, pour pouvoir prendre connaissance du projet et on risque de se revoir dans pas longtemps. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire d'ici fin d'année 2018, début 2019. Donc, je vous remercie à tous d'être venus pour nous parler de vos associations, de vos buts qui sont très intéressants. est-ce que vous avez des derniers mots à rajouter ? On va commencer par Théo peut-être ? Moi, par rapport aux personnes handicapées qui ont peur de se lancer, franchement, il faut y aller, il faut vraiment passer le pas et après, vous verrez quand vous jouerez en ligne et que vous mettrez la pâtée à des gens, moi, je le fais, j'envoie un petit message derrière, je fais, ouais, je t'ai mis une tôle et puis je suis tétraplégique et là, les gens, ils sont hyper étonnés et ils veulent continuer à jouer, ils veulent en prendre la revanche et donc vraiment allez-y foncer. Pas avoir peur, franchement, il n'y a pas de jugement à avoir, ça peut arriver à tout le monde du jour, en demain, ça peut arriver très vite et voilà, il faut prendre conscience comme tu le disais que même si on n'est pas directement touché, il faut en parler. David, est-ce que tu as le dernier mot ? Merci, un grand merci pour vous être déplacé jusqu'à nous, le Tous au Tour de France, c'est génial. Merci, je remercie donc Guillaume et toute l'équipe de la 6ème compagnie ainsi que tous les donateurs qui ont commencé à donner depuis plusieurs mois maintenant. Donc effectivement, on a déjà fait des manettes pour des actions caritatives et en fait, on a encore plein d'idées. On a l'idée peut-être de faire peut-être un tournoi, une rencontre entre tous les joueurs on dit qu'on a avec qui on contacte régulièrement, de les faire se rencontrer sur un vrai tournoi à Toulon. Donc ça, c'est un projet qu'on a qui n'est pas encore mis en place. D'accord. Mais voilà, sachez que les financements des donateurs vont participer à faire un bel événement comme ça. D'accord. Écoutez, il ne faut surtout pas hésiter à nous tenir au courant. Ça sera fait. Parce que nous, on peut se déplacer encore. Guillaume, tu as-tu déjà ? Moi, comme je dis, merci à vous de donner aussi une image de pousser à ce que les gens s'intéressent à ce monde dans des caps pour les jeux vidéo. Parce que comme on l'a déjà dit, ce n'est pas assez diffusé. Donc, j'espère que grâce à tout ça, il y aura un peu plus, que ça touchera un peu plus de monde. On l'espère aussi. C'est vraiment le but et on remercie encore une fois vraiment toutes les personnes nos abonnés qui partagent à fond, qui sont derrière nous, les personnes qui font partie du monde du jeu vidéo et qui relayent aussi des informations. C'est grâce un peu à l'engouement de tout le monde, à la participation de tout le monde que les choses vont changer et on espère que dès l'année prochaine, dès la fin d'année, dès la Paris Game Week, les choses changent. Donc voilà. Et on va tout faire pour. Merci à tous. Voilà pour ce nouvel épisode avec les petits changements de programme et l'annulation de notre Airbnb. C'était Retour sur Montélimar ce soir-là pour aller à Lyon et voir la dernière rencontre de notre Tour de France avec beaucoup d'émotions. On remercie tout le monde pour votre soutien, vos messages d'encouragement. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et à demain pour l'ultime épreuve, l'ultime étape du Tour de France Tous Gamer Rockstar Mike. Salut à tous. Tous Gamer Rockstar Mike.